en Russie. Alors Benfica, potentiel adversaire de Lille et ce serait d'ailleurs un pas si mal tirage que cela si jamais la boule qu'Archavine a dans les mains était la Lilloise, puisque vu les adversaires potentiels des Lillois, Benfica, ce serait pas si mal. Est-ce que ça va être Lille ou pas ? Réponse dans 3 secondes. Real Madrid. Non. Non, c'est pas Lille. Benfica. Et donc le Real Madrid ne sera pas non plus pour le PSG. C'est une bonne nouvelle pour le PSG. Il y a du très lourd pour le PSG. Donc déjà, il n'y a pas le Real Madrid. C'est plutôt bien. Il y a la Juventus, Manchester United, Liverpool, l'Ajax-Amsterdam aussi. Donc il reste quand même des adversaires potentiels. Ce sera du lourd de toute façon. On va voir ce que ça va donner. Mais au moins, ça évite le Real. On se souvient que le PSG avait déjà joué à plusieurs reprises le Real Madrid, que ce soit en phase de groupe ou en phase d'élimination directe il y a quelques années de cela. Villarreal vient d'être tiré au sort. Donc adversaire potentiel pour le LOSC. Villarreal entraîné par Unai Emery, l'ancien coach du Paris Saint-Germain notamment. Vainqueur de la Ligue Europa la saison dernière. Et c'est pour cette raison que Villarreal s'est retrouvé dans la phase de poule de la Ligue des champions. André Archavine donc va désigner dans quelques instants l'adversaire de Villarreal. Peut-être l'adversaire potentiel du LOSC. On va le savoir dans quelques instants. C'est toujours compliqué de dévisser les boules sur le plateau. Oui, parce qu'il faut dévisser, prendre un papier, le déplier. Ça prend quelques secondes. Manchester United. Donc Villarreal contre Manchester United. Pas de Manchester United pour le PSG. Ça aussi, c'est une bonne nouvelle ? Oui, oui, c'est une bonne nouvelle. De toute façon, pour le Paris Saint-Germain, à part, et je le mets entre guillemets, l'Ajax d'Amsterdam, tout le reste, ça sera du gros. Oui, ça va être difficile, effectivement, pour le PSG. On va se retrouver face à des poids lourds. Il y a les deux poids lourds à éviter absolument pour le PSG. On reste attentif à celle-ci dévoilée par Archavine. Manchester City, donc ça, ça ne concernera pas le PSG. Il y a deux équipes à éviter. Mais ça peut concerner l'île ? Ça peut concerner l'île. C'est Liverpool et le Bayern Munich qui sont les deux grosses équipes aujourd'hui qui marchent un petit peu sur tout le monde en Europe. En Angleterre pour Liverpool, en Allemagne pour le Bayern Munich. C'est vraiment les deux poids lourds. Il reste, du coup, la Juventus, l'Ajax. Ce serait pas mal pour le PSG. Et donc là, on va voir l'adversaire de Manchester City. Ce serait une magnifique affiche pour les Lillois qui, rappelons-le, retrouve les huitièmes de finale de la Ligue des Champions pour la deuxième fois seulement de leur histoire, 15 ans après la première, face à l'autre Manchester. A l'époque, c'était Manchester United. Ils avaient été éliminés de justesse les Lillois avec deux défaites, un but à zéro. Là, on va voir si ça va être pour l'île ou pas. Donc Manchester City, tiré il y a quelques instants. Allez, Giorgio. Ce sera l'Atlético Madrid. Atlético Madrid. Donc c'est pas mal non plus pour les Lillois que d'éviter Manchester City qui était dans le groupe de Paris, qui a battu le Paris Saint-Germain, notamment lors du match retour. Un PSG qui a quand même été en difficulté dans son groupe avec un nul à Bruges, un nul à Leipzig, obligeant cette équipe de Mauricio Pochettino de se retrouver deuxième du classement. On est à quoi ? La moitié du tirage ? Oui. À peu près ? Oui, à peu près. Donc on va connaître dans quelques minutes, si vous nous rejoignez, les adversaires de Paris et de Lille pour ces huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Il y a quand même un peu de suspense, effectivement. Mais pour l'instant, les clubs français s'en sortent bien. Oui, exactement. Là, on se met à la place des joueurs. Ils doivent être dans leur vestiaire en train d'observer ça. Le Bayern Munich. Donc ça, c'est un adversaire potentiel du Paris Saint-Germain. On l'a dit. C'est toujours un moment que les équipes regardent avec beaucoup d'attention. On imagine les Parisiens. Alors, ils sont au repos officiellement aujourd'hui, les Parisiens. Mais ils doivent regarder ça avec beaucoup d'attention. Les Lillois aussi, parce que là, il y a le côté historique, on vient de le dire. Et donc, l'adversaire du Bayern Munich sera-t-il français ou non ? Non. Salzbourg. Salzbourg, les Autrichiens de Salzbourg. Première participation en huitième finale de la Ligue des Champions. Ils étaient dans le groupe de Lille et ont terminé deuxième. Les Lillois qui ont eu un début de parcours difficile et qui ont terminé avec une victoire à Séville, une victoire contre Salzbourg, justement, et une victoire à Wolfsbourg pour se qualifier première du groupe, dans ce groupe G. Donc, pour l'instant, on se rapproche petit à petit. Parce qu'on n'a aucun des clubs français, pour l'instant, qui n'a été tiré si vous nous rejoignez. Potentiel adversaire, donc, pour le Paris Saint-Germain et pour Lille. Liverpool. Alors là, par contre, c'est un adversaire possible pour le Paris Saint-Germain. Et ce sera, on va dire, ce serait celui qu'il faudrait éviter le plus. Et puis, on va voir. Après, il va voir éviter le... C'est clairement l'une des équipes qui joue le mieux en dehors aujourd'hui. L'une des mieux huilées, avec une attaque de feu emmenée par Mohamed Salah, notamment. Est-ce que ça sera pour le PSG ou pas ? Liverpool qui a fait un carton plein, 6 victoires en 6 matchs de poule. Non, ça sera pour l'Inter. Ouf ! J'ai envie de dire, non ? Oui, parce que là, il reste, Jeannot, tu... Ajax, c'est le Juve. Et la Juventus, pour le PSG. Donc, c'est pas si mal. Ça sera, au final, pas si mal. On va dire que ça reste de grands clubs, de clubs très, très costauds. Mais, un cran en dessous de Liverpool, peut-être même de Manchester United, la Juventus qui a certes Cristiano Ronaldo, mais équipe vieillissante, qui en a pris 4, quand même, contre Chelsea en face de poule. Ce serait pas si mal. Et l'Ajax, ça reste un grand club, mais qui n'est plus... Voilà, l'Ajax. L'Ajax d'Amsterdam, donc, possible adversaire du PSG. Pour Lille, il reste le Sporting et il reste Chelsea, le tenant du trophée. Donc, à choisir, ça serait mieux, les Portugais du Sporting. Mais bon, on va attendre, là, pour l'instant, de savoir si l'Ajax d'Amsterdam va se retrouver sur la route du Paris Saint-Germain. On va dire que c'est l'adversaire le mieux coté pour le PSG, dans le sens où ce serait celui qui... Bah, ça sera pas pour le Paris Saint-Germain. Ça sera donc le Sporting. Donc, ce qui veut dire que le Paris Saint-Germain va jouer contre... La Juventus. La Juventus. La Juventus et Lille contre Chelsea. Et alors ? Rappelons que le PSG va d'abord recevoir la Juventus avant de se déplacer au match retour. C'est un petit peu l'inconvénient des équipes qui finissent deuxième de leur poule. Donc, PSG, Juve, on attend la confirmation des boules. Mais ce sera ça pour le PSG et pour Lille. Encore un peu de patience pour l'adversaire des Lillois en huitième de finale. Juventus. Et donc, normalement, l'autre boule, ce sera le PSG. Sinon, il y a un gros problème. Joie pour le PSG. Pardon ? Joie pour le PSG. Alors, par contre, dans le passé, aucune victoire. Huit matchs, c'est une des rares équipes que le PSG n'a jamais bâtie. Il faut remonter un petit peu plus loin quand même, puisque depuis 97, il y a une finale à les retours de Super Coupe d'Europe. Donc, ça veut dire aussi, quelque part, qu'ils ne se sont pas rencontrés récemment. Donc, ça veut dire que ça va être un petit peu compliqué pour les joueurs de la Juve et par rapport notamment à cette équipe du Paris Saint-Germain. Chelsea vient d'être tirée au sort. Et il nous reste donc à positionner les deux équipes françaises. Voilà. Un tirage au sort qui se fait à huis clos, à Nyon, au siège de l'UFA, en raison de la pandémie. Et donc, voilà. Ça sera la confirmation de Lille pour Chelsea. Pour Chelsea. Jean, il y a quelques instants, effectivement. Donc, c'est le tenant du trophée. L'équipe entraînée par Thomas Tourelle, tenant de cette Ligue des champions. Et donc, la confirmation du Paris Saint-Germain pour jouer la Juve. On l'évoquait à l'instant. Avec un adversaire que l'équipe de Lille a déjà rencontré. Mais ce n'était pas Thomas Tourelle qui était l'entraîneur. C'était en 2019, en phase de poule, avec deux défaites à chaque fois, à domicile et à Chelsea. Alors, Jeannot, je crois qu'on s'est trompé sur le PSG. Puisque c'est Manchester United, me semble-t-il. Voilà. Autant pour nous. On avait oublié Manchester United et on avait un petit peu confondu les deux plans au niveau des boules. Donc, ce ne sera pas la Juve pour le PSG. Mais ce sera bien Manchester United. On attend qu'il y ait un récap. Voilà. Ce sera bien ça. PSG, Manchester United, Chelsea, Lille. Donc, les Lillois recevront au match retour le tenant du titre. Ce sera l'énorme affiche côté français, donc, pour les Lillois. Et donc, le PSG qui se déplacera à Manchester, qui affrontera Cristiano Ronaldo. Donc, United. Je ne sais pas pourquoi on a bugué sur la Juventus. Donc, ce sera bien Manchester United. C'est en fait dans le croisement avec les différents pays. Ça arrive, ça arrive. Regardez, on a donc cette affiche finale. Donc, on va reprendre Lille-Chelsea en ce moment en huitième. Quelles sont les chances de Lille de pouvoir s'imposer face à Chelsea ? Ils sont relativement limités, quand même, parce que Chelsea, c'est le tenant du titre. C'est l'une des grosses nations européennes. Vainqueur l'année dernière avec un jeu emmené par Thomas Tourelle, l'ancien coach du PSG, qui a totalement transformé cette équipe en seulement quelques mois, qui est troisième de Première Ligue et qui est vraiment parmi les meilleurs aujourd'hui en Angleterre, avec Liverpool et avec Manchester City. C'est un très, très gros morceau, très gros défi pour les Lillois. On n'ose même pas imaginer qu'il restera une place à vendre encore au match retour à Pierre Moroy pour que tout le peuple Lillois soit derrière cette équipe-là, l'équipe de Jocelyn Gourvenec. C'est un match historique à jouer. C'est un immense défi. Et évidemment, Lille sera totalement outsider face aux grandissimes favoris de Chelsea. Donc là, c'est quand même très déséquilibré pour les Lillois. On rappelle que c'est la deuxième fois dans leur histoire qu'ils atteignent les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, à nouveau face à un club anglais, après United il y a 15 ans. C'est donc au tour de Chelsea. Pour le PSG, ça sera plus équilibré. Et Manchester United, qu'ils ont déjà rencontré en 2020 en phase de poule au Parc des Princes, avec une défaite de 1 au match retour, alors qu'il s'était imposé sur le score de 3 buts à 1, puis le huitième de finale en 2019. Donc c'est un adversaire récent pour le Paris Saint-Germain. Mais ça reste quand même un adversaire à la portée de cette formation du Paris Saint-Germain, avec un nouvel entraîneur, Ralf Randnick, l'Allemand, qui est un ancien du RB Leipzig, avec Varane, avec Pogba, avec Martial, des internationaux français, et un ancien du Paris Saint-Germain, Edinson Cavani, sans oublier bien évidemment Cristiano Ronaldo. Eh bien, merci messieurs. Les matchs allés se dérouleront à partir du 15 février. Les matchs retour à partir du 8 mars. Vous restez avec nous dans un tout petit instant. On va revenir sur les deux informations de cette matinée. D'abord,